Tu sais, en 2010, le tour masculin est passé aux Pays-Bas. C'est fou de se dire que 14 ans après, le tour féminin y passe. Est-ce que Dédé, il était ? Ben oui, sûrement oui. Ça tourne ! Salut Dédé ! Salut, tu vas bien ? Oui, et toi ? Bon écoute, ça va pas mal, ça fait un bail qu'on ne s'était pas vus quand même. Ouais, depuis le tour homme, oui. Du coup, Dédé, aujourd'hui on a le grand départ des femmes aux Pays-Bas. Toi qui as cité en 2010 au grand départ homme, est-ce que tu as des anecdotes par rapport aux Pays-Bas ? Alors les anecdotes Pays-Bas, que ce soit en 2010 ou maintenant, les choses ont marginalement changé. On est sur la différence profonde qui existe entre les peuples du Sud et les peuples plus au Nord. D'un côté, on est sur... c'est vivant, ça bouge, c'est pas toujours très bien rangé, c'est un peu Krawat de temps en temps. Et puis là, on est dans des endroits où tout est tiré au cordeau, tout est rigoureux, tout est propre, il n'y a pas un papier gras par terre. Dans les parkings souterrains, il y a des places, on pourrait garer une semi-remorque sans toucher les bords, c'est assez génial. Alors après, la question c'est, est-ce qu'on aime quand c'est très carré, très mesuré, très pondéré ? Ou est-ce qu'on aime un peu quand il y a un petit peu plus de peps, un peu plus de piquant, un peu plus de Sud ? Moi, je viens d'un pays un peu plus au Sud, donc quelque part, j'aime bien quand c'est pas toujours très bien rangé. Mais il faut dire une chose, quand on est ici, on est sûr que tout va bien, on est sûr que tout sera parfaitement réglé. Nous, tout à l'heure, on a fait une réunion technique comme on l'a fait également sur le Tour Homme, comme on la faisait déjà en 2010. Et évidemment, tout était réglé. Les horaires, les personnes, la fermeture des routes, l'ouverture des routes, tout ça, c'est très, très cadré. Et c'est l'un des avantages que l'on peut avoir. On a eu la même chose quand on est parti aussi d'Angleterre, où c'était très, très carré. Quand on est en Belgique, ça l'est encore. Et quand on revient en France, c'est toujours très, très net, très, très clair. Mais il reste un petit côté vivant et parfois un peu de confusion. C'est ce qu'on peut dire ici. En tout cas, l'avantage, c'est un, il est très beau, alors qu'en 2010, c'était pas forcément le cas. Deux, ça va être une très belle course. Aujourd'hui, attention sur cette première étape, c'est très urbain. On va passer dans un endroit très sympa aussi. Tiens, pour la petite anecdote, on va passer à peu près à mi-course au milieu des serres. C'est-à-dire là où une très grande partie de la production de fleurs et de plantes est produite. Et elle est ensuite envoyée dans toute l'Europe pour ceux qui auront l'occasion de prendre la route. Regardez, il y a des serres partout. Il y a des entreprises qui fabriquent, qui font pousser les plantes et les fleurs que l'on retrouve sur quasiment tous les pays d'Europe. Merci, Dédé. Et à demain. Bah écoute, oui, à demain. À demain.